alors je voulais juste dire si vous avez regardé les images du capitol à washington donc en gros pour résumer donc il ya des américains qui sont partis à washington sous l'invitation du président trump après qu'il ait parlé pendant une heure il les invité à aller au capitol pour faire entendre leur voix ils sont passés au capitol apparemment il ya des groupes antifa qui se sont déguisés qui se sont infiltrés dans la manifestation et c'est eux en fait qui ont cassé la porte du capitaux pour rentrer en fait les gens qui sont entrés dans les salles des assemblées c'est en fait des antifa qui sont payés pour et donc il ya des photos déjà qui circulent donc ils ont été démasqués c'est ça faire ça circule déjà sur internet donc en gros pour te dire donc les supporters de donald trump tout ce qu'ils sont venus faire c'est dire arrêtez de voler le vote qu'on va battez vous pour trump et compagnie donc faire entendre leur voix au moment où voilà donald trump donc il est toujours censuré sur twitter il a fait un message il a dit qu'il y a des aux gens n'allez pas à la violence rentrer chez vous twitter enfin la vidéo existe toujours mais vous apparemment vous pouvez pas la retweeter comme par hasard et donc les gens partent partent petit à petit et en fait ceux qui sont toujours à côté des portes et qui un petit peu un site les gens en fait c'est des antifa qui se sont déguisés en trump supporters donc ces gens là ils seront payés par x y z l'état profond soros et compagnie donc voilà en gros en gros c'est leur journée de travail tous les autres personnes qui sont venus manifester et perdent de l'argent mais eux là des gens qui sont à la belle antifa ils sont venus ils sont venus travailler pour la journée donc en gros jacques tout se passe bien moi ma conclusion donc en gros ce que je voulais vous dire c'est que si vous regardez donc les dernières les dernières images sur tout tard le soir là c'est en face apparemment le drapeau il est arrivé en fin de matinée en fin d'après midi début de soirée normalement sur la sur le capitol il ya juste un drapeau américain et là il ya un drapeau noir avec la lettre q donc q ça fait référence au q anon le plan est en fait et en fait ça veut dire que tout simplement c'est pas n'importe qui qui a mis le drapeau là et comme je vous dis à la base c'est une opération militaire donc en gros tout va très bien donc les gens semblent partir spontanément ils et des gens il ya je regardais encore des directs sur sur cette plateforme où il ya des gens qui qui disent oui on a reçu il ya tous les deux trompes il a tout il a tweeté il a dit qu'il faut mieux rentrer maintenant c'est bon qu'il ya des gens qui sont partis donc les gens qui sont là qui semble qu'ils seraient qui sont toujours là qui sont assez entre être assez agressives clairement sa tête des antifas c'est aussi simple que ça donc en gros c'est je fais je vous donne l'information que si vous allez sur bfm dfm bfm tv compagnie et images tout bref la brest france est pour ne citer qu'eux ok ils vont racont ils vont vous raconter tout le contraire à la chose donc en gros l'idée donc leur idée générique c'est de dire qu'en fait trompe fomente un coup alors que c'est le contraire c'est eux qui aident à ce qu'on fasse un coup d'état contre lui et que en gros il a envoyé des gens et en fait tout le monde dit qu'il y avait des violences et non il n'y a pas de violence les gens sont juste là en train de scander des souvenirs pour dire voilà fait en sorte que l'amérique reste américaine entre guillemets et que les droits et les droits et libertés des gens sont soit toujours et ça commence par respecter nos droits de droite quoi arrêtez de arrêter de frauder quoi si simple que ça donc voilà c'est c'est très court pour ce soir toujours je vous invite à regarder je vais encore laisser deux liens sous la vidéo je vous invite à regarder parce que là c'est un moment très important de l'histoire et et là je me dis que en fait l'histoire des masques et du vaccin là maintenant ça va pas prendre maintenant aux états unis je pense et que là maintenant on va être libéré de toute l'affaire d'ici d'ici quelques mois on va dire cela comme ça et donc je pense que chez nous en france à notre gouvernement notre chère notre très cher grand guide là ils vont pas dormir tranquille ce soir parce que là c'est pas bon du tout allez c'était pas ce qui était ce qui était ce qui était espéré et clairement mike pence a voulu ben voilà a voulu aller du côté de l'état profond de façon il fait partie de l'état profond comme je dis il est corrompu ce qu'à l'os de la moelle donc c'est aussi simple que ça donc et là maintenant il semblerait qu'il a fait un communiqué et donc il semblerait alors c'est pas écrit noir sur blanc mais ça laisse à penser que peut-être il va décider que en fait les états contestés ils doivent retourner dans les états et régler le problème et renvoyer les bons les bons votes donc tout ça pour vous dire que on est encore par un bout de temps c'est pas encore réglé d'affaires et d'un côté c'est très bien alors ce que je suis surprise non mais voilà donc voilà je suis particulièrement content et je me dis là décidément définitivement là je comprends que l'affaire avance allez à plus et bonne soirée